Donc en avant Déjà attendez avant même qu'on commence Vous remarquerez que le symbole qui est à côté Enfin à gauche du nom de Micaiah est en train de Clignoter là où Edward ne l'est pas du tout C'est parce que comme vous pouvez le constater en haut à gauche Y'a le même symbole Ca se fait que Micaiah a un léger bonus En j'aurais dit esquive et précision Truc comme ça C'est dur à dire Puisque je sais pas elle a 100 Plus technique x 2 Donc 16, 116 Je sais pas trop ce qui peut lui fournir Plus de précision, si elle a le bon sens de biorythme Mais il est normal, c'est vrai que j'ai oublié de mentionner le biorythme On va le faire rapidement Le biorythme en gros Comme vous pouvez le constater ici Une sorte d'onde A chaque tour qui passe Le biorythme va suivre Ces espèces d'ondes et en gros vous avez 4 niveaux possibles Vous avez normal Faible, vous avez normal Bon et très bon Là il est indiqué comme normal mais Bon voilà Je sais plus les termes exacts si c'est bon, très bon Ou si c'est bon, excellent Mais vous voyez l'idée Ou mauvais et très mauvais Je vais mettre les statistiques qui sont gérées Mais de mémoire ça altère Vos chances de couper clic Votre esquive, votre précision Et les chances d'activer une technique Pour celles qui ont Un activateur du genre technique pourcentage Ou ce genre de choses C'est nul Les autres jeux n'ont pas eu tendance à utiliser ce truc là Parce que c'est honnêtement complètement pourri Il n'y a aucun intérêt réel avec cette technique Le rythme biologique Ça altère d'un tour sur l'autre L'efficacité de votre unité Vous n'avez pas vraiment moyen de gérer ça Et je vous conseille d'agir comme si ça n'existait pas Parce que vous n'avez aucun contrôle réel dessus Mais ouais Voilà Mais ouais Je vais indiquer ce qu'a l'effet du Micaiah et de l'élément de nuit C'est ça, affinité nuit Et la carte haussier de l'affinité nuit Donc elle a un bonus Donc là nous avons cet ennemi ici Donc le jeu Je crois qu'en mode facile Il vous incite à utiliser Micaiah pour l'affaiblir Puis utiliser Edward pour l'achever De sorte que Edward ne peut pas prendre de dégâts Je ne vais pas le faire Parce que Micaiah est niveau 1 Et elle a besoin d'expérience Mais avant on va peut-être aller dans les options Alors animation de combat On va les laisser toutes pour le moment Parce que ça va être utile Mais à terme je commencerai à les retirer au fur et à mesure Vitesse du texte On va mettre ça en rapide Parce que j'aimerais que ça aille plus vite que ça Vitesse du jeu Ouais on va PV sur la carte Transparente Cercle des unités On peut mettre des cercles Pour mieux voir les unités Mais ouais non c'est pas le mieux Bonus d'expérience On va le mettre Parce que ça peut être sympathique Bonus d'expérience Vous gagnez de l'expérience Qui va être stockée Pour être utilisée en dehors des combats En fonction du nombre de tours Que vous avez mis à finir les cartes Ou d'autres paramètres Mais c'est vrai qu'il faudrait que je me renseigne J'ai oublié de le faire Mais bon Et on va dire que ce sera déjà pas mal Donc Edward Si jamais tu essayes d'attaquer ce type On peut voir qu'Edward a 10% de chance de faire des critiques Il a 41% de chance de prendre 4 de dégâts Donc il est pas dit que Mikaya puisse placer un coup Mais on va essayer Parce qu'elle gagnera plus des clans si elle tue Que si elle se contente de l'affaiblir Donc il attaque Il esquive Et il attaque Parfait Notre adversaire a survécu Edward gagne une misérable quantité d'expérience Mais descente malgré tout Bah à côté l'ennemi est niveau 1 Et attendez une minute si quand même Option Ouais voilà c'est quand même mieux Parce que c'est bon J'ai pas besoin de les voir marcher lentement vers leur cible Et donc Mikaya possède 10 de dégâts 100% de précision 4 de critiques Parce que l'ennemi doit avoir 0 en chance Je veux dire ouais C'est un ennemi de base Il est juste là pour se faire taper dessus Et ben En avant Une fille aussi mignonne que toi Va me rapporter une jolie somme Allez sois gentil Viens vers papa C'était quoi ce charabia ? J'espère pour toi que c'était pas une insulte Non ? Eh ? Côté Un petit truc marrant Que je trouve qui est plutôt bien C'est que Le La musique de combat Se maintient d'un combat à l'autre Elle redémarre pas à 0 à chaque fois Lorsque le jour du jugement arrivera La déesse placera tous les hommes Sur le même pied d'égalité Je suis content de le savoir Alors que ce type vient de décéder violemment Donc Je risque d'utiliser surtout Edward Pour les entamer En espérant qu'il ne leur fasse pas un coup critique Ce type a déjà une meilleure précision Hum S'il va un coup critique Et ben C'est la vie C'est la vie Pas sûr Donc on peut afficher La portée de chacun des ennemis Notez que certains Lui par exemple Il a une portée Mais de manière générale Il ne va pas se déplacer De ce que je me souviens Donc je sais que je peux placer Micaiah un peu Là où je veux Sans risque qu'elle se fasse attaquer Parce qu'ils sont tous trop loin Notez que Micaiah Possède également Donc un objet de soin Qui est une plante Qui lui régénère 10 PV Là où Edward possède Une potion Qui lui en régénère 20 Ils ont pas mal amélioré Les objets de soin Dans ce jeu Donc n'hésitez pas A vous en servir Si vous estimez Que vous allez être Dans la mouise Donc il n'y a que lui Qui peut nous attaquer Donc on va juste Mettre Edward juste ici Et espérer qu'il ne fasse pas Un critique Sur tout ce qui bouge Parce que j'aimerais bien Que Micaiah gagne au moins Un niveau Ouch Voilà parfait Bravo Eddy Enfin T'as pas esquivé Mais c'est pas grave Et regardez qui se pointe Micaiah Leonardo Comment nous as-tu trouvé C'est un petit oiseau Qui me l'a dit Ton petit oiseau Pardon Qu'est-ce qui vous a pris De vous battre seul Contre ces bandits C'était de la folie On l'a aidé C'est bon Pas de problème Je suis navré Mais nous ne pouvons pas Laisser ce pauvre Jean A la merci de ces monstres Je t'en prie Leonardo Prête nous main forte Voilà Et nous récupérons Leonardo Qui est aussi niveau 4 Cette fois-ci par contre Je vais continuer à avancer Sur la carte Sans trop Tout en parlant du personnage Parce que sinon On va jamais s'en sortir Je vais juste Discuter Enfin je vais juste En parler rapidement Avant de continuer Parce qu'il y a certaines données Qu'il faut que je lise Donc c'est un peu plus pratique Mais ouais Donc Leonardo arrive En tant qu'archer Niveau cas Ce qui est plutôt cool Parce que j'aime bien les archers Mais malheureusement C'est des unités Qui sont incapables De riposter en cas d'attaque directe Et par conséquent Elles sont bien plus efficaces Quand elles attaquent Que quand elles prennent des coups C'est pour ça que ce sont des unités Qui sont pas nécessairement Très aimées De la fanbase Parce qu'elles sont Beaucoup moins pratiques À utiliser Et beaucoup plus vulnérables Cependant je les aime bien Juste parce que Ça varie Elles ont leur propre style Donc déjà Le book se ramène Avec un écu dragon Qui est un objet très rare Qui va vous permettre D'augmenter de manière définitive La défense d'une unité de 2 Dans l'idéal Il est conseillé De s'en servir Assez tôt En général Sur une unité Que vous savez Qui aura du mal A augmenter sa défense Comme Micaiah Personnellement Je préfère attendre Un petit peu plus En particulier pour Radiant Down Où je sais pas du tout Comment les personnages vont varier Et je sais pas Qui je vais utiliser A la fin J'avais déjà fait une sélection De qui je voulais utiliser Mais je vais essayer D'utiliser à peu près tout le monde Et on verra Qui tourne le mieux Ou qui fut le plus drôle A utiliser Si un personnage Qui fait juste rigoler Il risque de venir Juste parce que c'était marrant Comme Edward Il possède une technique Qui lui est propre Donc c'est cool Parce qu'elle lui coûte 0 Donc c'est toujours sympathique Et voilà Donc il a des plutôt Bonnes statistiques D'entrée de jeu Il est plutôt costaud Et à la promotion Donc il va obtenir Les arbalètes Ce qui sera vu Beaucoup plus tard Parce que c'est vraiment spécial Donc en tant qu'archer Il possède des PV Un peu supérieurs A la moyenne 60 au maximum J'entends toujours Promotion finale 36 de force Qui est mieux qu'Edward Et plutôt élevé En toute honnêteté Mais après tout C'est une unité purement offensive Donc c'est normal 15 de magie Mais tout le monde s'en fiche 40 de technique Ce qui est très élevé C'est un archer Ils sont supposés être précis 34 de vitesse Ce qui est acceptable Je veux dire Tout le monde ne peut pas être Aussi rapide qu'un épéiste Et encore heureux J'ai envie de dire Parce qu'on ne serait pas si bon 32 chances Ce qui est pas mal 32 en défense Ce qui est plutôt élevé Mais pas à ce point nécessaire Et 25 en résistance Ce qui est justement Un peu trop faible Trop faible pourquoi ? Parce que Ben bon Ces statistiques de base Sont bonnes J'ai rien à dire dessus Il est bien Voilà C'est tout ce que j'ai à dire dessus Il est bien Pas besoin de trop s'arrêter dessus Le problème vient de ses croissances Leonardo possède Des bons PV Une excellente technique Comme on pourrait s'y entendre Et une bonne chance Ce qui est pourquoi pas Sa résidence est très élevé Pour un archer C'est un peu bizarre Et en vérité C'est pas si bon que ça Puisqu'il commence à 4 Il a 25 dans maximum Et il va obtenir Un délicieux Plus 6 Avec ses promotions Ce qui signifie Qu'il a 15 points à gagner En une Mettons 55 niveaux environ Et Ben ça fait beaucoup Enfin Ça fait beaucoup à gagner Dans le sens Ouais Enfin ça fait beaucoup de niveaux Pour gagner pas tant de points que ça Et Je peux pas dire Que j'applaudisse énormément Le concept de l'archer Qui a énormément de résistance Mais qui s'arrête à 25 Il sera allé jusqu'à 30 J'aurais dit que c'était pas mal Puis en plus Comme je l'ai dit à la fin du jeu Cette résistance va être très utile Mais Bon enfin bon Autrement Le vrai problème avec Edward Euh Edward Non Leonardo Vient du fait que Sa force et sa vitesse Sont plutôt médiocres Elles sont pas Imbuvables Mais elles sont pas Formidables non plus Et En toute honnêteté C'est C'est quelque chose Qui est vraiment pourri Oh Tu peux encaisser un autre coup Quand même Coco Je vais pas trop utiliser Leonardo maintenant Puisque l'idée C'est que J'affaiblisse les ennemis Pour que Mikaïa les achève Et Tu peux esquiver des coups Bref Donc Et Edward est bien meilleur A ça que Leonardo Mais bon Donc Comme Leonardo Va avoir surtout Beaucoup de Beaucoup de techniques De chance De résistance Et de PV Mais pas tant que ça En vitesse ou en force Ses capacités offensives Vont pas augmenter Très très vite Si vous avez un peu de bol Il peut être monstrueux Parce qu'il aura des plutôt Bonnes croissances Enfin il aura des croissances Quand même relativement Équilibrées Mais il faut avoir du bol Wow Ok Wow Ça par contre C'était Wow Ça commence bien Elle a même gagné Le point en force Nécessaire Pour qu'elle puisse tenir Son arme à la fin du jeu Trop bien Ça y est T'as pas besoin d'en gagner Presque Non je rigole Notez d'ailleurs Que vous pouvez sauvegarder Pendant la bataille Et vous pouvez ainsi Trafiquer vos gains de niveau En sauvegardant Avant d'en gagner un L'obtenir Et si vous êtes pas content Vous recherchez à appartient Indéfiniment Je ne vais pas me servir de ça Je prendrai les unités Telles qu'elles viendront Mais ouais Vous savez quoi On va passer le tour Donc ouais Donc Leonardo Va avoir du mal A pouvoir Réellement Être aussi puissant Qu'on pourrait l'espérer Si vous avez du bol Il aura quand même Un minimum de force Et il a l'avantage Que ses arcs Ne pèsent pas très lourd Donc il pourra s'en servir Et pas nécessairement Perdre de vitesse Derrière Tout en augmentant Ses dégâts Générales Enfin ses dégâts De manière générale Blablabla Et surtout Sans perdre en précision Parce qu'il a une haute technique Donc il est pas injouable Mais disons Qu'il évolue très bizarrement Pour un archer Et il tend à être considéré Comme le plus faible de tous Parce qu'il est Tout comme Michael et Edward Peu disponible Et que Les autres archers disponibles Dans le jeu Sont un petit peu Moins bizarres Donc là je lui disais Sacrifice pour régénérer Edward Surtout pour montrer A quoi ça ressemble Je vois plus C'est une potion Ça donne une quantité Relativement minable D'expérience à Michael Elle a 3 PV Ce qui est plutôt pourri Mais disons que Voilà Edward est en pleine forme Et porte ton nez au combat Voilà J'ai utilisé un petit peu Leonardo à terme Je vous rassure C'est juste que Là pour ce début Je vois pas l'intérêt Parce que je veux donner Des niveaux à Michael Passons Ah t'es Bien Non toi t'étais légèrement Plus sauvé que les autres Dites donc Mais bon Autrement donc Leonardo possède Une technique Qui lui est propre Qui est Négation Négation Je l'ai déjà mentionné Un petit peu plus tôt Avec Edward justement C'est une technique Qui si vous attaquez La cible Vous avez une chance De l'empêcher de riposter Le problème c'est que Pour une unité Qui ne peut frapper Qu'à distance Et qui Par conséquent Ne risque pas de riposte Si l'ennemi N'a pas d'arme à distance On va dire que C'est Plutôt naze En fait Il a très peu de chance De pouvoir réellement L'activer Et Parce qu'il y aura Peu de situations Où ça aura vraiment Un intérêt Et c'est donc Complètement pourri Et ça nous voit Une technique purement Défensive Mais pas bien Pour lui C'est trop dur A utiliser Trop dur à exploiter Et en fin de compte Ça va pas être Très très efficace Donc je déconseille Fortement D'essayer De vous en servir Parce que vous n'allez Pas Y gagner grand chose Je vous conseille même De la retirer à terme Notez que Les archers possèdent Un bonus de critique A partir de la promotion Il obtiendra Donc plus 10% Ce qui est cool Et 15% A sa promotion finale Ce qui est plutôt Énorme Donc Ouais En termes de technique Honnêtement J'ai pas grand chose A dire Je vais pas aller Trop loin Je vais avancer Les doigts pour vérifier Que ce type bouge pas Parce que je me souviens Plus exactement Si il bouge Waouh Sale morveux Pour qui vous prenez Pour la brigade de lobe Ben Malheureusement Ouais on est la brigade de lobe Donc tu vas décéder Ouh Je lui esquive Parce qu'il faisait mal Le boom Donc là il a été touché Donc on va enfin pouvoir Utiliser notre cher Leonardo DiCaprio Ou Tortue Ninja Comme préféré Sa pression est pas énorme 82% Mais Faut dire Ce type a l'air d'avoir Des bonnes statistiques Pour un simple combat Quoique c'est un combattant Et pas un bandit Donc déjà Il est plutôt costaud Regardez moi ça Ouais il a 10 de vitesse La vache Il a 10 de vitesse Et 11 fort Donc ça signifie Que sa hache fer Il la porte pile poil Sans perte de vitesse C'est pas mal Autrement il n'y a rien de spécial Il est totalement Normal Et là par exemple Je peux utiliser Micaiah pour lui balancer Un coup de lumière Dans la face Ou Utiliser Leonardo Pour Deux critiques Attends Toi tu disais combien 10 Ouais donc il meurt C'est bon Vas-y Fait lui la face Donc ouais J'ai pas mon coup de technique A suggérer Mais Leonardo est décent Si vous voulez vous en servir Il est capable de faire du taf C'est juste qu'il a ses limites Et que Pfff 99 Génial Bon bah on verra pas Léo Gagner son niveau Euh Léo Mais ah J'ai commencé déjà A tous les confondre Enfin bon Bref On descend Vous salissez la réputation Des bandits Mais j'admets que c'est généreux D'aider les plus démunis La charité vous intéresse Approchez Que je puisse vous montrer Ce que c'est Tous ces gens Travaillent d'un HP Pour nourrir leur famille Et vous n'avez aucun scrupule A leur voler le peu qu'ils ont Tais toi Celle gamine Moi aussi je travaille dur Que ce soit vous êtes avec toi Une fois que je t'aurai vendu Je n'aurai plus de problème d'argent Faut pas vendre la peau du mage Avant de l'avoir tué Parce qu'il utilise De la magie de la lumière Dans ta face Coco Et désormais elle était mort Et Mika Elle va gagner son niveau 3 Comme ça Elle aura vaguement rattrapé Les deux autres Ce qui était un peu L'objectif de la faire Ok Quoi Alors notez que Les croissances de mémoire Sont un peu plus généreuses Que le pourcentage d'un dix Parce qu'il me semble Qu'ils utilisent un système Où ils font Deux Enfin ils génèrent Deux fois Un nombre aléatoire Et ils prennent la moyenne Des deux Ou un truc comme ça De la sorte que vous avez plus de chance D'obtenir un point Qu'on pourrait le croire Mais Quand même Elle a gagné la vitesse Deux fois Et c'est sans parler De toutes les autres statistiques Derrière Et voilà Ça a seulement une heure Pour le prologue Fantastique Nous avons gagné Tu avais raison Mikaïa Contre nous On n'avait pas la moindre chance Youn La voie est libre Vous avez réussi Merci infiniment Nous vous devons la vie Hé Vous là-bas Pas un geste Vous êtes en état d'arrestation On a oublié nos armes Par contre Je jure Ils n'ont pas de lance Tiens tiens Les soldats de Bignon Pointe-là en nez Mais bon N'y vaut tard que jamais Non ? Evidemment de nous faire attraper Mikaïa Edouard Non Mikaïa Edouard Suivez-moi Nous donnons Filler d'ici au plus vite Je suis désolé Mais nous devons vous quitter Je vous comprends Merci encore pour votre aide Partez maintenant Heureusement que ceci est un jeu Autour par tour Donc tant que vous n'avez pas agi Ils ne peuvent pas agir non plus Hé Mlle Je m'appelle Nico Quand je serai grand Je vais être comme vous Une femme Revenez-vous nous voir plus bientôt Bon d'accord Je rigole Mais c'est Bon Halt Arrêtez-vous immédiatement Que veulent dire tous ces cris Moi j'ai pas oublié mon âme Mon général J'ignorais que vous étiez ici Et rencontrer Général Jarod Un individu aimable Sympathique Avec un grand sens de l'humour Comme son visage Le montre parfaitement Réponds-moi misérable Je t'ai demandé Sur qui vous étiez en train de crier Et pourquoi vous n'avez rien fait d'autre Je suis désolé mon général Je crois que ça a acheté De la brigade de l'aube Mais on n'avait pas nos armes Cette bande de voleurs Convoitait les dîmes Prélevées par les autorités On raconte Ils ont rendu Ce qu'ils ont volé aux villageois Maintenant ils se parrainent Comme s'ils étaient des héros Il paraît même Qu'il y a une sorcière Dans leur groupe Une gamine Qui le surnomme La Chevelure d'Argent Elle aurait le pouvoir De guérir instantanément Les blessures En posant ses mains Sur la plaie C'est donc un paladin Il ne faut pas donc S'étonner Si les habitants La considèrent Comme leur bienfaitrice Et qu'est-ce qu'ils ont fait Pour neutraliser Cette bande de voleurs Ah bah on est des soldats normaux Donc pas grand chose C'est notre boss A qui il faut parler Vous en l'occurrence Il y a quelques jours Nous avons localisé Et pris d'assaut leur cachette Là-bas nous avons vu Une jeune fille Qui ressemblait beaucoup A la Chevelure d'Argent Nous avons réussi à faire sortir De leur refuge Mais ils ont été Partiants rusés Et prudents Bref Ils nous ont échappé Je vois Oui je commence à comprendre Que vous voulez dire Vous dire mon général Je commence à comprendre Que vous êtes une belle bande D'incapables Et c'est ainsi Qu'on s'occupe De la discipline En tuant vos hommes Après quand vous avez Plus d'hommes Vous avez plus De problèmes de discipline C'est au moins Un des effets positifs De l'affaire Allez interroger Les habitants Je veux savoir Qui sont ces bandits Et où ils se cachent En vos ordres mon général Tout de suite mon général Leur identité Est sans importance Plus ils sont dangereux Plus nous nous amuserons Non ? Tout à fait Cette vie de poussiéreuse M'ennuie J'ai besoin d'une petite distraction Pour me revigorer Je suis un vil mécréant Ah et mon bonus expérience Donc je suis pas mort J'ai réussi à passer le prologue Et j'ai fini Et j'ai donc gagné 20 points Parce que je sais pas combien J'aurais pu gagner en tout Mais je l'indiquerai à l'écran A chaque fois je pense Mais voilà Donc on va voir Se garder Mais je vais pas le faire maintenant Parce que sinon ça va me lancer directement Sur le prochain chapitre Et je vois pas l'intérêt de le faire Donc Ça aura pris longtemps Ça sera probablement découpé En deux parties La première avec tout le baratin Sur Edouard Demi-Kaïa Et la deuxième Bah sur réellement Le prologue Promis Ça sera pas aussi lent Même si ça risque d'être Un petit peu lent Tant qu'il y aura des nouveaux personnages Qui arriveront Etc Mais de plus en plus Je jouerai en même temps Que je présenterai les personnages Donc ça devrait aller Je l'espère Donc merci pour votre patience Et j'espère que ça vous plaira En tout cas apparemment Mickaïa elle est contente déjà Dites donc Ces deux gains de niveau Était monstrueux J'espère juste Qu'elle va pas piquer Toute la chance des autres Mais bon Nous verrons ça La prochaine fois Donc ici là Ciao Ciao